et yo tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui il est l'heure l'heure de faire le point sur le portail de Ganyu je vous ai donné toutes les informations sur le personnage que ça soit les aptitudes les skills etc dans la vidéo de juste avant si vous l'avez raté je vous la mettrai sur le bouton i juste ici n'hésitez pas à aller la voir on a approfondi pas mal le perso le gameplay les artefacts etc n'hésitez pas à aller check cette vidéo sera consacrée à son portail d'invocation donc à ce sujet d'ailleurs on fera un live invocation sur twitch 19h30 comme d'hab on fait déjà des live twitch du lundi au vendredi d'habitude mais là ça va être live spécial invocation abonné donc d'ailleurs on va aller sur le discord pour ça donc n'hésitez pas à rejoindre le discord je vous mettrai dans la description avec le lien du twitch on va faire ça ce soir ça va être plutôt cool on a développé un discord pour que tous les gens qui aiment bien genshin etc la commu puisse venir dessus parler cd etc donc franchement c'est plutôt cool n'hésitez pas à venir check ça ferait plaisir concernant le portail de Ganyu il va être assez intéressant pourquoi parce que ça va être un portail spécial comme celui d'albedo il ne va pas amener de nouveaux personnages qui n'étaient pas présents sur le jeu par contre albedo avait quand même trois top tiers 4 étoiles sur son portail qui était sucrose fischl et bennett trois excellents persos dont les constellations faisait clairement la différence ici on va avoir trois persos qui sont noël sinqiu ainsi que Xiangling mais sur ces trois là deux vont être très facilement obtenable on va avoir noël qui va être offerte au début avec une invocation discount donc pour lui pierre vous allez pouvoir faire une multi invocation et pour avoir le perso garanti Xiangling est récupérable gratuitement que ce soit en quête ou même sur les étages des abysses donc clairement ces deux personnages là vont perdre un peu de valeur dans le portail même s'ils ont des très bonnes constellations au niveau de sinqiu il va être vraiment très très bon pour une raison qui va être très simple c'est qu'il va avoir un passif qui va permettre d'économiser de la résine au niveau des matériaux d'élévation d'aptitude donc vos compétences des persos quand vous les montez et que vous forgez par exemple des livres or ou des livres argentés il va pouvoir vous rembourser à hauteur de 20% donc vous avez 20% de chances d'économiser des matériaux et ça c'est extrêmement fort vous savez que tout ce qui fait économiser de la résine on est preneur bien sûr sur le jeu donc on est sur Genshin Impact FR un très bon site que je vous conseille d'aller voir et on va aller voir rapidement ce que fait sinqiu donc ça va être très simple sinqiu il va être très bon en support pourquoi parce qu'il va avoir une compétence de base qui va permettre de faire apparaître trois épées autour du personnage et en plus de ça lorsque vous changez le perso par exemple avec un jiluc vous allez pouvoir continuer à avoir cette compétence sur le terrain qui va venir frapper l'adversaire infliger du coup des dégâts hydro et faire proc les réactions donc ça c'est extrêmement fort on peut utiliser sinqiu comme il d'appoint vous allez voir qui va avoir 6% de hill par épée ce qui est assez fort et vraiment le perso va être un excellent support pour tout ce qui est réaction élémentaire heal et il va même infliger des dégâts d'appoint au niveau de l'ultimate on va être sur un ultimate classique qui va venir juste infliger des dégâts hydro supplémentaires lorsqu'on l'active mais qui va pouvoir devenir assez intéressant comme on va le voir avec les constellations au niveau des compétences donc la première va permettre de récupérer des pv à hauteur de 6% des pv max de sinqiu lorsque une épée s'abat ou se termine comme je vous l'ai dit il va apparaître trois épées autour de lui et il va venir s'abattre sur l'adversaire au fur et à mesure des coups qu'on va donner la deuxième va permettre à sinqiu de gagner 20% de dégâts hydro ça c'est très bien c'est toujours bon à prendre surtout pour un support ça va permettre de faire beaucoup plus de dégâts sur sa compétence de base et le troisième celui-là dont je vous parlais tout à l'heure vous avez 20% de chances de récupérer des matériaux de synthèse lors de l'incertèse de matériaux d'aptitude et ça c'est extrêmement fort tout ce qui est économie de résine sur le jeu c'est vraiment incroyable en plus de ça moi qui de base ne pensait pas invoquer sur le portail pour les raisons que je vais vous évoquer durant cette vidéo je pense quand même lâcher une petite multi pour essayer le sinqiu pour pouvoir du coup profiter de ce passif au niveau des constellations on va être sur des constellations qui sont assez bénéfiques il va avoir des très moins de constellations donc la première qui va augmenter le nombre maximum d'épées de 1 je vous avais dit qu'on en avait trois de base on va pouvoir en avoir une quatrième et du coup il un peu plus est infligé un peu plus de dégâts au niveau de la deuxième à va permettre de prolonger la durée de l'ultimate de trois secondes et en plus de ça de baisser la résistance hydro des ennemis touchés de 15% la troisième va être une montée en compétence la quatrième va permettre d'augmenter les dégâts de l'ultimate et en plus de ça pour chaque épée que vous allez abattre sur lui de 10% au niveau de la cinquième ça va être de la même façon une augmentation de compétence et la sixième va permettre d'augmenter l'ulti de façon assez drastique activer de plus d'épées de gluables plus arc-en-ciel donc l'ultimate augmente grandement les dégâts de la troisième cinture récupère trois énergies élémentaires lorsqu'un ennemi est touché par la pluie d'épées donc ça va permettre d'infliger beaucoup plus de dégâts et en plus de ça de récupérer pas mal d'énergie élémentaire pour pouvoir notamment reproc l'ulti derrière le personnage comme vous voyez est très bon pour le coup c'est un perso qui vaut clairement le coup d'être invoqué et ça vaut le coup aussi d'avoir des constellations dessus je vous dirais que la première est vraiment nécessaire la première est vraiment excellente pour le coup les autres un peu moins parce qu'on sait qu'avoir cette fois le perso c'est assez laborieux mais clairement l'avoir en deux exemplaires c'est largement faisable et je vous conseille de le faire pour avoir un perso qui va vous permettre d'infliger pas mal de dégâts de bien supporter la team de heal et de vous faire économiser un peu de résine on va passer sur noël maintenant qui est un personnage plutôt défensif donc personnage géo qui va vous protéger avec son bouclier et qui va infliger plus de dégâts en fonction de sa défense et qui va aussi il de la même façon noël est vraiment un couteau suisse à va permettre de faire énormément de choses et vous allez voir que le perso est excellent j'ai dit en début de vidéo qu'elle était facilement tenable donc ça baissait un peu sa valeur sur le point est ce qui est vrai mais clairement vous n'allez pas regretter d'avoir des doublons dessus pour les raisons que je vais vous évoquer juste ici donc on va passer sur la première compétence de noël qui va être son bouclier son bouclier je le rappelle qui stack en fonction de la défense donc plus vous avez de défense plus le bouclier est puissant en plus de ça il va permettre de vous il donc à hauteur de 21,3% de la défense ce qui est encore une raison de plus pour avoir de la défense la défense sur le perso est vraiment incroyable il va pouvoir tant qu'un maximum et on va avoir donc une chance sur deux de proc le soin à chaque fois qu'on tape avec noël donc plus on met de quoi avec plus on va avoir de soin et vous allez voir que sa constellation va augmenter considérablement son utilitaire au niveau du soin il dure 12 secondes il a un temps de recharge qui est assez long contrairement au bouclier de zongli qui dure 20 secondes et qui a un temps de recharge de 12 secondes ici on va pas pouvoir être parma sous shield mais comme je vous l'ai dit elle va être excellente quand même au niveau de l'ultimate on va être sur un ultimate qui va permettre de sortir une grosse épée de lumière pour ceux qui connaissent excalibur dans fait ça va être assez cool elle va le stack des dégâts en fonction de sa défense ça va durer 15 secondes et elle va pouvoir tout simplement augmenter ses attaques de base ce qui est franchement très cool à ce niveau là donc on va voir son premier passif lorsque noël est à l'arrière l'effet suivant se déclenche automatiquement si les pv du personnage déployé tombent en dessous de 30% un bouclier pouvant absorber des dégâts équivalents à 400% de la défense de noël est généré ce bouclier peut durer jusqu'à 20 secondes et peut être déclenché une fois par minute donc un excellent premier passif le deuxième le temps de recharge d'armure de coeur est réduit de une seconde toutes les quatre coups d'attaque normal et chargé toucher simultanément plusieurs ennemis compte comme un seul coup comme vous l'avez vu tout à l'heure on va avoir un temps de recharge qui est assez long de 24 secondes là on va pouvoir le réduire avec donc ce passif qui je le rappelle est débloquable gratuitement en montant le personnage donc level 70 vous avez tous les passifs de débloquer juste ici le troisième va permettre lorsque vous cuisinez un plat qui renforce la défense 12% de chances d'obtenir un plat supplémentaire bon ça c'est le passif un peu en plus qui va pas forcément nous faire invoquer sur le perso mais qui est quand même à prendre en compte constellation très importante comme je vous le disais tout à l'heure la première l'effet de restauration des pv d'armure du coeur à 100% de chance d'être déclenché lorsque grand ménage et armures de coeur sont actifs en même temps donc lorsqu'on va avoir le bouclier plus l'ultimate on va voir full hill au lieu d'avoir une chance sur deux d'avoir le hill comme noël frappe là vous allez l'avoir constamment et ça c'est très fort si vous avez un max de défense la deuxième va permettre que les attaques chargées de noël consomment 20% d'endurance en moins et affiche 15% de dégâts supplémentaires cette constellation là je l'aime pas tellement voilà allez là vous en faites ce que vous voulez moi personnellement je la trouve pas incroyable mais la première est vraiment de valeur la troisième on va être sur une augmentation compétence comme d'hab la quatrième armure de coeur inflige une quantité de dégâts géo équivalent à 400% de l'attaque aux ennemis proches lorsqu'elle prend fin ou que l'armure est détruite donc noël normalement on va pas la stuff ou l'attaque comme je vous l'ai dit ça va être la défense pour tout simplement augmenter le hill augmenter les dégâts de l'ultimate et augmenter aussi le bouclier bon c'est un passif qui reste assez cool lorsque le bouclier tombe on va infliger 400% de l'attaque si jamais vous voulez la build avec de l'attaque donc le cinquième le classique augmentation de compétence et le sixième ça va être grand ménage augmente son attaque de 50% de sa défense donc au niveau de l'ultimate on va avoir une augmentation de 50% de la défense en attaque et ça c'est assez ouf c'est à dire qu'on va pouvoir frapper en plus de tanker ça va être un tank de fou et de fouiller en fait on va mettre tout simplement le bouclier l'ultimate et on va venir déglinguer tout le monde ce hill à fond et en plus de ça infliger des dégâts de malade de plus chaque ennemi vaincu pendant que la compétence active prolonge sa durée d'une seconde max 10 secondes donc là on va avoir un ultimate qui va pouvoir durer encore plus longtemps 10 secondes de plus c'est vraiment énorme de base il était à 16 on va avoir 26 secondes d'ultimate on va avoir le bouclier derrière on va avoir tous ses passifs qui vont venir s'agglutiner en fait le fait qu'elle récupère plus rapidement son bouclier en mettant des coups qu'elle se heal que la défense augmente son attaque ce qui fait que ça va être un excellent perso après faut voir comment vous allez utiliser si vous l'utilisez en support un max de défense simplement pour proc le bouclier et protéger votre personnage principal peut être très bon en main ça peut le faire aussi quand même si vous la budez à très bien ça peut être un perso de valeur en plus de ça va vous il donc un support de très grande qualité et c'est vrai que même si elle était disponible de base dans le jeu avec l'invocation de garantie la première constellation est quand même excellente du ou fait qu'elle va permettre d'augmenter grandement lui que vous allez recevoir donc si angling on va terminer 4 étoiles par si angling vous pouvez utiliser en tant que support dps qui en main à la vraiment des dégâts qui sont assez fou et en plus de celle n'est pas obligé d'être sur les terrains pour les faire donc son skill le plus intéressant ça va être le goût bas le goût bas qui va permettre en le posant sur les terrains d'infliger des dégâts pierrot en continu de fait proc vos réactions élémentaires et qui va infliger franchement énormément de dégâts à ce niveau là je vous garantis que le goût bas c'est un des meilleurs style que j'ai vu sur le jeu et que vous n'allez pas déçu quand vous allez voir les constellations derrière du personnage son ultimate va invoquer une tornade de feu qui va orbiter autour d'elle donc ça va être super fort ça va figer des dégâts pierrot aux ennemis et ça va être multiplié par les constellations comme je vais vous montrer juste après au niveau du passif donc on a le premier qui augmente la portée des jets de feu de goût bas de 20% le deuxième à la fin de l'attaque de goût bas goût bas laisse quelques piments sur sa position avant de disparaître et quand vous récupérez ce piment là il va vous procurer un bonus de 10% d'attaque pendant 10 secondes ce qui est assez appréciable ma foi le troisième passif va être un passif sur la bouffe donc lorsque vous cuisinez un plat qui renforce l'attaque il ya 20% de chances d'obtenir un plat supplémentaire bon comme pour noël c'est pas incroyable mais c'est à noter au niveau des constellations on va être sur des constellations de qualité clairement premièrement la respiro des ennemis touchés par goût bas est réduit de 15% pendant six secondes on sait que la résonance double pierrot permet d'avoir 25% de boost d'attaque par exemple si vous avez un diluc vous mettez goût bas et vous allez avoir 15% de réduction pierrot sur les adversaires diluc va vraiment les ouvrir en deux au niveau de la deuxième le dernier coup d'attaque normal inflige pendant deux secondes un effet d'applaudissements aux ennemis au bout de ce délai ils explosent infligeant des dégâts pierrot de zone équivalent à 75% de l'attaque donc là ça va être clairement un passif quand vous allez l'utiliser en main dps en support c'est pas très intéressant le troisième ça va permettre d'augmenter le niveau de l'ultimate de trois le quatrième qui va être très bien prolonge la durée du coup de l'ultimate de 40% comme vous savez l'ultimate il va venir tourner autour avec une boule de feu et va infliger des dégâts en continu donc vraiment très fort le troisième va permettre d'augmenter la compétence goût bas de trois et la dernière va permettre aux dégâts pierrot de tous les personnages de l'équipe d'augmenter de 15% tant que l'ultimate actif donc c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure vous mettez Xiangling vous mettez goût bas ultimate vous avez 15% de réduction de résistance pierrot sur les adversaires et vous gagnez en plus de ça 15% d'attaque en plus sur les dégâts pierrot donc clairement Xiangling peut être un support de grande qualité peut être joué aussi en dps si vous le voulez bon c'est un perso obtenable gratuitement mais les doublons ne sont pas à jeter c'est vraiment des doublons qui sont très bons donc pour ce qui est de Ganyu comme je vous l'ai dit on va avoir la review complète qui va être disponible sur le bouton i rapidement le perso va être pour moi un perso qui va avoir un gros potentiel en termes de dps de base ça va être un perso qui va avoir un tir chargé qui va toucher plusieurs adversaires ce qui est très bon on va avoir un ultimate qui va pouvoir prot pas mal d'effets élémentaires et on va avoir un skill qui va permettre de taunt les ennemis je suis un peu déçu de son skill principal il n'est pas incroyable son ultimate est très bien pour faire prot les réactions mais je pense que niveau dégâts ça ne sera pas ça donc je pense que le perso est vraiment axé en tant que support utilitaire et non pas support dps dans le sens où elle va surtout servir à faire des réactions élémentaires donc pour moi en tant que support c'est mieux de la bulle maîtrise élémentaire pour faire un maximum de résonance avec tout ce qui est l'ultimate la fleur de glace etc l'état d'attaque chargé au niveau du dps principal elle va être excellente aussi avec l'étire chargé le boost conféré par le set cryo qui va permettre d'avoir énormément de taux critiques et de monter facilement à 60 70 % le perso va être très bon maintenant je vous ai donné toutes les billes dans cette vidéo sachant que pour le coup il ya des personnages qui sont déjà disponibles gratuitement sur le jeu ils ont des bonnes constellations mais c'est vrai que c'est surtout les premières deuxièmes qui sont vraiment très impactant que les autres moins à part la sixième on va avoir quand même un minimum de personnages dans notre team qui vont déjà avoir leur place donc faut faire attention à qui vous prenez à quel élément ils ont pour un peu voir votre utilité on va avoir autant du il sur noël ou sinqiu que de la protection sur noël encore une fois ou encore des dégâts avec gooba et on va avoir une capacité qui va permettre de économiser pas mal de résilie très important on a ciao qui arrive donc dépensez vos primo de façon intelligente si vous voulez ciao ba paquet pour ça aussi vous les gagnent n'hésitez pas à invoquer dessus c'est pas un mauvais perso comme je vous l'ai dit mais utilisé la plus tôt des façons que je vous ai conseillé je pense que le support des ps ne va pas être le meilleur choix d'ailleurs n'hésitez pas quand vous testerez à me dire ce que vous en pensez voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement ça ferait plaisir je vous retrouve sur twitch 19h30 n'hésitez pas à passer pour faire les invocations viewer le discord est dans la description voilà il ya tous les liens n'hésitez pas à passer je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao à la prochaine